Bonjour tout le monde, on se retrouve pour ce nouveau In My My Box Alors c'est le In My My Box du mois de janvier Donc pour ceux qui regardent régulièrement mes vidéos, vous savez que je me suis lancé un petit challenge il y a quelques temps à savoir ne pas acheter plus de 3 livres par mois Donc je vous annonce directement, j'ai loupé, j'ai acheté genre 15 livres Donc voilà, j'ai complètement loupé ce petit challenge que je m'étais lancé Donc c'est dommage, mais bon d'un autre côté je me suis fait plaisir avec mes livres et voilà, j'ai pas trop envie de me culpabiliser Pas pour cette fois, peut-être la prochaine fois Donc bon, sans plus attendre, je vais vous présenter ces livres Alors pour commencer, j'ai gagné un livre Donc c'est Le Pistoléro, le tome 1 de La Tour Sombre de Stephen King Donc je l'ai gagné sur le blog Le Cafarnum Éclairé Donc je vous mets le lien de ce blog en barre d'infos Qui est en partenariat avec les maisons d'édition J'ai lu Alors je suis super contente d'avoir gagné ce livre Parce que, bon, je l'avais déjà vraiment Mais je suis vraiment très contente de l'avoir gagné Parce que j'avais une version différente Donc toujours chez J'ai lu, mais avec une couverture différente Un format plus petit Et du coup ça n'allait pas forcément avec le tome suivant que j'avais Donc voilà, ça tombe plutôt bien Puisque de toute façon, je voulais avoir cette version-là finalement Donc voilà, je remercie Le Cafarnum Éclairé Et la maison d'édition que j'ai lu De m'avoir envoyé ce livre Qui me tente beaucoup Ensuite J'ai acheté mon premier manga A savoir Tokyo Underground Donc le tome 1 De Akinobu Urakub C'est assez compliqué à prononcer Donc je ne connaissais pas du tout Je connais vraiment pas l'univers du manga Mais bon, il y avait des mangas à 50 centimes à l'os Et donc voilà, je l'ai acheté un peu par hasard Sans avoir prévu quoi que ce soit Donc voilà Ensuite, à la librairie où je travaille J'ai acheté un marque-page Deux livres Et j'ai également reçu Un marque-page Étant donné que j'achetais des livres Les marque-pages publicitaires Mais celui-ci est très joli Donc j'ai envie de vous le montrer Donc pour commencer, j'ai acheté celui-ci C'est un petit marque-page d'un tableau de Ocluset Je ne sais pas si je le prononviens Donc que je trouvais tout simplement magnifique Voilà Donc il est magnétique Et j'avais envie de me l'acheter Parce que j'ai craqué dessus Et puis j'ai reçu lors de mes achats Celui-ci Donc un marque-page Que je trouve très sympa Il est en papier cartonné Très simple Mais que j'aime beaucoup Parce que c'est des éditions Galmester Éditions que j'aime beaucoup Que je viens juste de découvrir Enfin de connaître un peu mieux Et j'adore Tout simplement Ensuite Donc au niveau des livres achetés à la librairie Il y avait L'état de mon rapproche les filles du ciel De Olivier Gué Donc j'ai envie de le lire depuis quelques temps Et puis je voulais acheter un livre Je ne savais pas trop lequel J'ai regardé dans ma wishlist J'ai vu celui-ci Et voilà Je me suis dit On part pour celui-ci Et donc du coup Je vais essayer de le lire bientôt Je suis vraiment embêtée Par ce bandeau J'aime pas les bandeau Et on peut pas l'enlever Je trouve ça moche Tout simplement En plein milieu de trucs J'aime pas du tout Donc voilà Sinon La couverture est sympa Mais ça gâche tout Je sais pas ce que vous en pense Enfin bon Et le second livre Que j'ai acheté à la librairie C'est De la Rache dans mon cartable De Noemi Agro Pardon Donc c'est un témoignage Que j'ai envie de lire depuis longtemps Que j'attendais depuis longtemps Donc là Il est sorti le 15 janvier Je me suis un peu jetée dessus du coup Et Je l'ai presque terminé Donc Je vais bientôt vous en reparler Je vous en reparlerai Dans la chronique écrite Je vous en reparlerai Dans mon bilan du mois Et je vais peut-être en reparler Aussi dans Dans une chronique vidéo Parce que C'est un livre Que j'ai beaucoup aimé La jeune fille qui l'a écrit Noemi Agro Est une personne Que j'ai rencontrée Donc via internet Qui est très gentille J'ai eu l'occasion de discuter avec elle Sur Facebook Donc elle est très gentille Et j'avais énormément envie de lire son livre Donc voilà C'est presque terminé maintenant Il est bien écrit Il est assez émouvant Ça dit des choses vraies Ça parle de harcèlement à l'école De son harcèlement De ce qu'elle a vécu Donc voilà C'est très intéressant Et j'ai envie de vous en parler Un peu plus en profondeur Dans Dans ma chronique écrite bien sûr Mais aussi dans une chronique vidéo Voilà Ensuite J'ai reçu 3 manuscrits Par mon Le patron de ma librairie Donc J'ai reçu Princesse Barry De Wank Wand Sok Young Sok Young Un nom coréen Bon Que je n'arrive pas à prononcer Donc je l'ai Commencé Et malheureusement Je suis vraiment déçue Parce que ce manuscrit Est incomplet Ce qui fait que je suis arrivée A la page 90 Il y a à peu près 150 pages Et je ne connais pas la fin Donc là J'attends d'avoir fini les cours De reprendre mon stage A la librairie Pour pouvoir emprunter le livre Parce que j'ai très très envie C'est très frustrant De devoir attendre Ensuite Il m'a également donné Tremblé De Tremblé De voici bien De Wataya Rissa Donc Pareil un manuscrit Mais qui est complet Apparemment J'ai l'impression Donc ça c'est bien Donc je ne sais pas pourquoi Peut-être que les pages sont tombées Je ne sais pas du tout Je ne comprends pas Donc voilà Celui-ci est complet Heureusement Et J'ai très envie de le lire Et le troisième Je ne sais pas S'il est complet par contre Parce que Voilà Je n'ai pas moyen de le savoir Donc je saurai quand je l'aurai lu Donc c'est La vie est belle De Christophe Léon Je n'ai pas encore regardé De quoi parler celui-ci On verra plus tard Il m'a proposé De prendre les manuscrits Qu'il n'avait pas eu le temps de lire Je n'allais pas dire non Ensuite Alors Il y a quelques achats d'occasion Comme d'habitude De toute façon Oh là là Pardon pour Les Avoir fait bouger la caméra Comme ça Ce n'est pas très agréable Je suis désolée C'est empilé sur des Quelques bouquins Et une boîte à cookies Parce que sinon Ce n'était pas assez haut Et vous auriez vu là Voilà Donc c'est pour ça que ça bouge Je suis vraiment désolée D'avoir fait bouger la caméra Comme ça J'essaierai de De mettre quelque chose De plus stable la prochaine fois Mais là je n'ai rien Donc pour ma prochaine vidéo J'aurai tous les livres là A mettre Mais là non Donc voilà bref Donc à cash convertor J'ai acheté par un matin d'automne De Robert Godard Donc Que je n'avais pas Spécialement envie de lire Mais voilà Il n'était vraiment pas cher Il coûtait 50 centimes Donc je me suis dit Allez Allons-y Ensuite A Easy Cash J'ai acheté 5 livres Donc j'ai acheté Noël et moi De Delphine de Villegang Donc j'ai eu l'occasion De voir le film Et j'avais très envie De lire son livre J'ai également Acheté l'ombre du vent De Carlos Ruizzafone Un livre que j'ai envie De découvrir depuis longtemps Parce que Il a Il a fait énormément Parler de lui Et tout Il a eu un énorme succès Et il a toujours Un gros succès d'ailleurs Il marche énormément Donc voilà C'est un livre Qui m'intrigue beaucoup Le résumé Me plaît beaucoup Et J'ai très envie de le lire Tout simplement Et ensuite Pour les 3 derniers Il s'agit de Stephen King 3 livres de Stephen King Donc Peur Bleu Que j'ai envie de Découvrir depuis longtemps Et Anatomie de l'horreur Le tome 1 Et le tome 2 Donc pour Anatomie de l'horreur Il s'agit en fait D'une sorte d'autobiographie J'ai l'impression Donc on verra bien Ce que ça va donner Ensuite Sur Presse Ministère J'ai acheté 5 livres Donc à 2 vendeurs différents Donc vu que j'ai acheté Plusieurs livres Au même vendeur J'ai pas payé Trop de frais de port J'en ai acheté 3 à un vendeur Et 2 à l'autre Voilà Donc j'ai acheté Montana 1948 De Larry Watson Donc aux éditions Galmester Dont je vous parlais tout à l'heure On vous montre Marque page Voilà J'ai acheté Le signal De Ron Carlson Toujours Galmester J'ai acheté Le silage de l'oubli De Bruce Machard Encore et une fois Galmester Donc comme vous pouvez voir Ce sont des Des jolis livres Avec Toujours une jolie présentation Vraiment j'aime beaucoup Et c'est vrai qu'ils sont pas donnés C'est pour ça que je les ai acheté d'occasion Je les ai pas payé cher Surtout si on compare au prix Qu'il coûte De base 23,60€ Pour celui-ci Le prix de base Pas le prix que j'ai payé Pour vous donner une idée Donc voilà C'est relativement cher Donc pour le moment Je suis en train d'en lire un Que j'aime beaucoup Et j'en ai lu un Que j'ai adoré Qui est juste un gros 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 Coup de coeur Qui sera sûrement un de mes Qui est mon coup de coeur Le mois de janvier De toute façon Donc bon je l'ai lu Et je vous le montre Il s'agit de Suck One Island De David Valle Donc je l'ai lu Avant de l'acheter Puisque je l'avais emprunté En petit format A la librairie Et donc voilà Je le voue l'absolument Et puis si possible En grand format Donc voilà Je me suis fait plaisir Il est vraiment très très bien Et puis J'ai acheté au même vendeur Du coup Vu que J'ai repéré ce livre Dans Dans son truc Et que j'avais envie de le lire Et que je voulais pas payer Des frais de port Uniquement pour Suck One Island Je me suis dit Tant qu'à faire Pour un euro de plus De frais de port Et quelques Quelques misérables euros De plus Pour le bouquin Autant profiter Donc bon C'est son de Blablaté Il s'agit de Le livre sans nom De Anony Donc c'est la saga Bourbon Kid Vous en avez peut-être Entendu parler Ça me fait J'ai très envie Aussi Voilà Donc Ce sera tout Pour celui de My New Box C'est la deuxième Troisième fois Que je tourne cette vidéo Je commence à en avoir Un petit peu marre C'est pour ça Que je suis allée rapidement Parce que La première Était très très sombre C'était pas possible La seconde Le début de la vidéo Buguée complètement Je ne sais pas pourquoi Donc voilà Cette fois J'espère que c'est bon Parce que J'ai plus envie de la retourner De toute façon Si vous la voyez C'est que c'est de la bonne La troisième fois C'est de la bonne Donc voilà Je vous souhaite à tous Une bonne fin de journée Une bonne soirée Peu importe l'heure A laquelle Vous regardez cette vidéo Une bonne journée Une bonne soirée Une bonne fin de journée Bref Je vous dis à bientôt Tout simplement Salut